Sur le plateau de BFM Télévisions, Eglantine Ameyer a évoqué pour la première fois publiquement la disparition de fils Samy, autiste et polyhandicapé. Elle est notamment revenue sur les causes de la mort de l'adolescent. Le 20 février dernier, Eglantine Ameyer avait annoncé sur Instagram que son fils Samy, polyhandicapé et atteint d'autisme sévère, était décédé à l'âge de 17 ans. Je n'ai plus de mots. Seulement une immense douleur, et l'amour infini que j'ai pour lui. Mon Samy Chou, je t'aime pour toujours. Ta maman a le cœur brisé, mais elle sait que tu n'auras plus jamais mal, écrivait-elle alors. De nombreuses célébrités lui avaient immédiatement apporté leur soutien. Depuis la disparition prématurée de l'adolescent, l'animatrice a pris la parole à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage ou annoncer qu'elle reprenait le travail, mais elle n'avait jamais parlé sur un plateau télévisé. Elle était l'invité d'Olivier Truchot et Alain Marshall sur BFN TV pour réagir à la disparition du petit Marciano, 7 ans, un enfant autiste. Le décès de Samy n'a rien à voir avec l'autisme Eglantine Ameyer est revenue sur la disparition prématurée de son fils. L'histoire de mon fils, elle est tragique. Elle n'est pas prévue. Et je tiens à préciser que ce n'est pas parce qu'on est autiste qu'on décède à 17 ans, ça n'a rien à voir, a tenu à souligner l'animatrice. Il a fait un trouble très particulier, un accident vasculaire dans la moelle épinière, a-t-elle précisé à propos des causes du décès de Samy. Cela n'a rien à voir avec l'autisme son décès, je tiens à rassurer ses parents, a-t-elle ajouté. L'animatrice a indiqué que dans le cas des autistes non-verbaux, les soins médicaux arrivent et parfois un peu trop tardivement. On peut avoir des enfants et des adultes autistes qui souffrent trop longtemps avant qu'un médecin accepte de les regarder, de les soigner et qu'on comprenne la maladie. Si y est-il un handicap qui est très difficile à gérer, a-t-elle souligné. Elle a ensuite délivré un message aux parents d'enfants autistes. J'avais des moments magnifiques avec mon fils. L'espoir qu'avec tout ce qu'on mettait en place autour de lui, les jours meilleurs allaient venir et je pense que s'il y est-il espoir qu'ont toutes les familles, a-t-elle souligné. Eglantine émeillée s'accroche à l'idée que son fils ne souffrira plus jamais au risque de choquer, Alain Marshall lui a demandé si elle ressentait une forme de délivrance après la disparition de son fils. J'ai demandé à mon fils aîné d'accepter cette idée-là pour l'aider aussi. Je sais que mon fils aîné était très angoissé, et ça doit être le cas de tous les frères et sœurs d'enfants autistes, à l'idée qu'un jour il serait responsable de son frère. Je lui ai dit, autorise-toi aussi des sentiments ambivalents et te dire qu'il y a un parent en toi qui est soulagé. Moi en tant que maman, si est-il plus difficile, parce que si est-il mon bébé et que je le connaissais suffisamment bien pour savoir les moments de bonheur qu'il pouvait avoir, a-t-elle confié, au bord de l'arme. Elle a cependant demandé au médecin si la situation de Samy allait continuer à se dégrader, ce qu'on lui a confirmé. Si est-il vrai qu'une part de moi s'accroche à cette idée que peut-être il ne souffrira plus jamais, a-t-elle reconnu. L'animatrice évoque ce qui lui manque le plus chez son fils et Glanty Néméyer a ensuite évoqué son complicité avec Samy. J'ai appris à le connaître. Ça a été un long apprentissage pour qu'on communique tous les deux, a reconnu la maman. Les journalistes lui ont demandé ce qui lui manquait le plus de Samy. Son odeur, a immédiatement répondu la maman. Et puis sa façon d'exprimer son bonheur, qui est très typique chez beaucoup d'autistes non-verbaux. Les autistes font ce qu'on appelle du flabbing. Si est-il d'une telle innocence, d'un tel franchise, si est-il tellement spontané. Il n'y a pas de sentiment de bonheur plus vrai. C'était magnifique de le voir faire ça, a-t-elle conquis. Un témoignage très émouvant. A lire aussi je sais qu'il aurait été fier, et Glanty Néméyer rend un hommage bouleversant à son fils Samy pour une journée spéciale, photo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada